Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens en nous, Esprit Saint, illumine-nous de ta présence, fortifie-nous, touche notre bouche, touche nos yeux, nos sens, nos oreilles, afin que la parole de Dieu puisse inonder notre cœur et porter beaucoup de fruits. Au Seigneur, vois ton Esprit et tout sera créé et tu renouveleras la face de la terre. Bien-aimés, Mesdames et Messieurs, nous sommes aujourd'hui 1er mars, nous sommes au début de ce mois de mars et bon mois de mars à tous et à toutes. Et nous avons l'Évangile qui nous est proposée, qui est celle de l'Évangile de Luc, chapitre 11, verset 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se vit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été, pour les habitants de Ninive, un signe. Il en sera de même avec le fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de sa lune. Et il y a ici plus que sa vie. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et ici, il y a bien plus que Jonas. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le Christ, le Seigneur nous invite dans cet évangile à une certaine répentance. Le signe de Jonas. Par sa mission, Jonas est un signe. Par sa prédication, il est un signe. La répentance. Seulement le signe de Jonas sera donné à cette génération mauvaise. Une génération qui refuse de se convertir. Jonas a prêché la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu. Les habitants de Ninive se sont mis dans la pénitence, dans les cendres. D'où les cendres que nous mettons, les maigrées des cendres. Et donc le Seigneur nous demande à nous aussi à la répentance comme les habitants de Ninive. Car ces générations, nous au lieu de croire, nous demandons des signes, continuons de demander des signes à Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est quand notre cœur change. C'est quand nous nous répentons. Il s'agit d'assumer notre vie dans un style de répentance. C'est-à-dire se poser chaque fois la question, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Combien de temps de carême tu as vécu? Et quels sont les engagements que tu as pris? Avec tous ces temps de caractère que tu as vécu, normalement ton niveau spirituel doit être vraiment élevé. Mais est-ce que réellement ton niveau spirituel est élevé? Es-tu dans une dynamique de répentance? Alors donc cette parance de vie a deux attitudes fondamentales avec les deux exemples qui sont donnés. D'abord avec Salomon. Salomon avec le don de la sagesse. Mais nous, par notre relation avec Christ, nous avons la sagesse Jésus. Alors il y a beaucoup qui te posent cette question. Est-ce que Jésus-Christ est ta sagesse? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est lui qui oriente tous les domaines de ta vie. Ton travail, ta vie affective, ta vie sexuelle. Tu trouves les réponses dans ton intimité avec Jésus-Christ. Aujourd'hui on parle beaucoup d'influenceurs, d'influenceurs par-ci, par-là. Mais en réalité pour le chrétien, son coach, son influenceur, c'est Jésus-Christ parce qu'il est la sagesse. Salomon avait seulement le don, mais Jésus, il est la sagesse. Alors donc tu dois te poser cette question. Est-ce que c'est lui-même qui est la sagesse? C'est-à-dire les orientations que je prends pour ma vie, je les prends par Jésus-Christ, dans la vie de Jésus-Christ, dans la Bible. Deuxième élément, c'est la réaction rapide avec l'exemple des habitants des Nîmes. Ils ont réagi rapidement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes remettent leur conversion à l'année prochaine, à deux ans. Mais les habitants des Nîmes, ils ont réagi automatiquement. D'autres même font dépendre leur conversion de quelqu'un. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas dit oui, je ne veux pas changer de tel aspect de ma vie. Si quelqu'un n'a pas dit cela, je ne veux pas dépendre de la communion. Comment je vais faire dépendre mon intimité avec Jésus-Christ par une autre personne encore? Cela dépend de moi et de Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle donc à une réaction rapide. Qui ne dépend pas de quelqu'un, mais qui dépend de moi et de Jésus-Christ. Il faut que j'aie confiance en lui. Demandons au Seigneur au cours du Seigneur et pendant ce temps de carême, cette grâce vraiment de la répentance et cette grâce vraiment de réagir rapidement. Nous sommes faibles, mais c'est pour cela qu'on doit réagir rapidement lorsqu'on se trompe du chemin. Au cours du Seigneur, comme travail, tu peux te poser cette question. Jésus est-il vraiment ton influenceur? Il est-il ta sagesse? Est-ce qu'il est ton vrai coach? Que le Seigneur te bénisse, que le bénisse en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501